Bonjour à toi chers spectateurs et parlons du quatrième long métrage en tant que réalisateur de Ben Affleck, Live by Night. L'histoire c'est celle de Joe Coglin, un homme revenant tout juste du front en 1918, qui va revenir en homme changé, estimant qu'il ne doit plus recevoir d'ordre et donc pour cela il va sombrer dans le banditisme. Et on va suivre son ascension en pleine prohibition, dans les années 20 et une partie des années 30. Toute petite partie d'ailleurs des années 30. Alors, c'était un retour assez attendu à la mise en scène de la part de Ben Affleck, ça fait quand même 5 ans que ça date, Argo. Et il y a eu toute une espèce de renaissance en tant qu'acteur entre temps. Il y a eu Gone Girl, il y a eu Batman vs Superman, et donc le mec revenait vraiment en force en tant que metteur en scène. Les gens se disaient, ok, il a confirmé maintenant qu'il avait vraiment trouvé sa place en tant que réalisateur, mais qu'il avait été capable de à nouveau s'imposer et prouver qu'il était un très bon acteur. Donc résultat, le voir à nouveau coupler les deux et repasser derrière la caméra, en revenant en plus à ses premiers amours de réalisateur, qui était l'adaptation d'un roman de Denis Léane, puisqu'il avait déjà adapté Gone Baby Gone, ça donnait vachement envie. Un peu trop d'ailleurs, clairement. Parce que Live by Night est un bon film, voire même un très bon film, mais on en attendait peut-être un petit chouïa trop. Et ça fait qu'on en ressort un tantinet déçu, même si le long métrage est d'une grande élégance, et on va le voir en fait, confirme que Ben Affleck a réussi à gagner en maturité en tant que metteur en scène, mais que c'est quand même pas encore ça au niveau de l'écriture malheureusement. C'est là le gros défaut. Ben Affleck, c'est donc lui l'auteur seul du scénario, cette fois. La seule fois où il s'était frotté à l'écriture en tant que réalisateur, c'était à compagnie de Chris Thériault pour The Town. Et donc là, il réadapte un roman de Denis Léane, sauf que donc c'est le seul auteur, c'est le seul scénariste. Et c'est là en fait que le petit défaut pointe le bout de son nez. D'habitude, les longs métrages de Ben Affleck, ils peinent un petit peu à imposer une esthétique vraiment impressionnante, et ils sont plus flagrants parce que l'écriture était vraiment hallucinante. Donc pour Argo, ce qui avait rendu le film vraiment épique, et ce qui avait plu à beaucoup de monde, c'était parce que l'histoire était super bien écrite. Chris Thériault avait vraiment conduit une histoire fascinante et passionnante. Live by Night est extrêmement cliché. C'est impressionnant comme il contient tout ce qui fait un scénario très classique à l'hollywoodienne. Une voix off, des personnages assez lisses au niveau du secondaire, car hormis le personnage de Joe, la quasi-totalité des personnages secondaires sont à peine effleurés. Et ça pose problème parce qu'on nous demande justement de beaucoup se projeter par le biais de ces personnages secondaires qui vont jalonner la vie de Joe. Et on ne les voit pas beaucoup, et on en apprend peu sur eux. ce qui rend l'immersion assez laborieuse par moments, et ce qui fait que lorsqu'on arrive à la fin du métrage, il a manqué des étapes et des personnages vraiment forts pour rendre les instants de narration emblématiques. Parce qu'on sent qu'Afflet, il a envie de faire un truc épique au niveau de son écriture. Donc résultat, on se retrouve avec un paquet de métaphores, une mythologie du gangster vraiment classe et très très bien utilisée. Le tout malheureusement plombé par ce manque de profondeur quant à l'écriture des personnages secondaires et à certains développements qui sont quand même assez convenus. On ne va pas se vouer la face lorsqu'on regarde l'ensemble du métrage, on se dit qu'il y a peu de moments où Affleck a tenté des choses vraiment surprenantes. En fait, le film ne veut pas être surprenant au niveau de ses qualités dramatiques et de ses retournements, il veut surtout être surprenant dans la manière avec laquelle les étapes qui vont gêner l'ascension de Joe vont être emblématiques et vont représenter une Amérique à cette époque-là qui était vraiment en galère, qui était vraiment noire et qui était vraiment en perte de puissance. Et on n'a jamais cette force-là parce qu'on est trop coincé par le personnage de Joe. Mais la mise en scène de Live by Night est clairement la plus belle réalisation qu'est faite Ben Affleck à ce jour. Parce qu'il n'y a pas du tout de classicisme dans sa scénographie. Ici, il est complètement abandonné. C'est à la fois un hommage aux grands films de gangsters des années 30 et des années 40. Lorsqu'on voit le film, on pense clairement et on voit beaucoup d'imageries qui rappellent le Scarface de Howard Hawks des années 30. C'est hallucinant, mais il y a des images carrément qui semblent calquées sur le film de Hawks. Et ça rend le film vraiment puissant. Et il y a un travail de lumière dans ce long métrage qui est juste dingue. Il est carrément allé chercher le chef-hub qui bosse avec Tarantino depuis à peu près 4-5 ans. Et il l'a ramené comme ça. Et le mec te pond des iconographies visuelles qui te mangent un coup de l'âne dans la gueule et tu t'en relèves pas. Parce que le film a un travail de la couleur, un travail de la lumière, un travail de l'éclairage, un travail du mouvement de cadre qui est juste fou. La seule déception, c'est qu'il y a un plan qu'on voyait dans la bande-annonce qui était extrêmement classe et qui, dans le film, est surcuté. C'est le plan où, en gros, on voit un des mecs fusiller un autre gars alors qu'il est en train de tomber dans la cage d'escalier. C'est un plan qui a été sublimement à bande-annonce et malheureusement, dans le film, il est cuté. Mais sinon, les mouvements de caméra sont élégants, le travail des décors, l'usage de l'époque, la reconstitution, les mouvements de caméra, leur symbolique, la violence, son utilisation au cœur du récit, tout là-dedans est vraiment utilisé de manière intelligente de la part de Affleck et rend le récit encore plus saisissant et vraiment impactant sur le spectateur. Là où il a des énormes défauts au niveau de l'écriture, Affleck arrive à les combler au niveau de la mise en scène, inversant un peu la donne par rapport à ses précédents métrages, mais confirmant que son The Batman, bien écrit avec l'aide de Chris Theriot, peut être vraiment un très très grand long métrage, autant graphique que narratif. C'est clair. Après le passage de Live by Night, on se dit maintenant, il peut livrer des bombes cinématographiques, mais littéralement des bombes. Et en plus, il joue bien. Ben Affleck joue vraiment bien dans ce film. C'est un peu la peur qu'on avait quand on a vu l'affiche du long métrage. On se disait « Est-ce que ça ne serait pas l'ego trip de Affleck ? J'écris le scénario, je produis mon film, je le réalise, et en plus je me donne le rôle central. » Au final, il n'y a rien de ça parce qu'il arrive à très très bien aussi donner des rôles secondaires à une pléthore d'acteurs extraordinaires. Chris Cooper, Zoe Saldana, Sienna Miller, Elle Fanning, Chris Messina. Il y a une pléthore d'acteurs secondaires qui sont juste géniaux, mais c'est vrai qu'Affleck est quand même vraiment impérial dans beaucoup de séquences. Et il rend le film encore plus emblématique parce qu'il a un charisme évident. Le fait que sa chirurgie esthétique, ça ne passe vraiment pas. Mais au final, Live by Night, c'est une petite déception dans le sens où on attendait un petit peu plus de slow-métrage de la part de Affleck, mais en soi, ça reste un film qui est vraiment bien foutu, qui est une très bonne adaptation de Denis Léane, qui est vraiment bien mise en scène. Genre vraiment c'est fou au niveau de l'iconographie ce qu'il arrive à construire à Affleck. Et c'est vraiment entraînant. Et sur deux heures, quand même, il faut le faire d'arriver à être entraînant. Donc Live by Night de Ben Affleck, si vous voulez aller le voir, allez-y. C'est un film qui est vraiment classe et qui est juste entraînant et qui est juste fou dans certains sens. Vraiment, vraiment fou. Déçu, mais il est vraiment bon, le film. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada